Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Corn & Conquer 3 Liger du Tiberium et on continue la campagne qui nous avons commencé avec les Screens. Nous avons terminé l'attaque de monde maintenant nous attaquer à deuxième mission. Sur Recontinent 3 alias l'Europe, utilisez restant de vos troupes pour désactiver les défenses de la ville, des renforts arrivent très rapidement pour vous aider à nettoyer la région. Munich La construction du relais est en cours. En raison de la diversion défensive qui a précédé, plusieurs relais vont être nécessaires. Retard à prévoir. Des unités de surface ont repris des dépôts d'Aikor immatures. La récolte d'Aikor s'annonce vaine. Abandon de la mission demandée. Le chef suprême souhaite en apprendre davantage sur les Indigènes. La moisson d'Aikor n'est désormais plus notre priorité. Prolongez les tactiques de diversion et entamer sans délai les opérations d'assemblage d'armature. La résistance existe, mais n'est pas unie. La victoire est assurée. Plan accepté. Zone d'armature identifiée. Début de l'assemblage. Tactique de diversion initiée. Ce n'est pas bien de faire trop de tactiques de diversion. La population indigène semble hostile et bien plus évolue que nous le pensions. C'est une menace pour la poursuite de nos opérations. Pendant les attaques de diversion sur les grands centres de population du secteur 2-5, continent 3, deux de nos quatre vaisseaux de reconnaissance ont été annoncés par les forces indigènes, hostile. Ces vaisseaux transporter des données essentielles à la construction de nos armatures. Elles se trouvent maintenant en territoire ennemi. Une force d'activité locale a été repérée près de nos vaisseaux de reconnaissance. Cette année semble s'être prétendue sur une grande zone, mais leur force provient d'une seule source d'énergie. Éliminez cette source et vous allez pouvoir sécuriser cette zone cible pour arriver de nos renforts. Nouvelle transmission. Menez le maître jusqu'à l'avant-poste situé à l'est de votre position. Puis placez un dispositif de manipulation sur leur caserne pour contrôler un ingénieur. Injective bonus reçu. Contre maître. Les maîtres sont des unités capitales. Vous devez les maintenir en vie tant que toutes les forces ennemies ne sont pas éliminées. logique, c'est... Sélectionnez une cible et donnez son mise à jour. Unité attaquée. Voilà. Le maître est une unité qui est au-delà de la force brute. L'énergie à l'oeuvre lors des attaques initiales quand s'affaiblir est active et doit progresser au-delà de la force brute. Déploiement du maître autorisé. Infiltrez-vous derrière l'ennemi et utilisez la téléportation manipulation pour stopper les opérations militaires indigènes. Le maître peut prendre le contrôle des troupes. C'est pas génial ? Donc capturer une unité ennemie vous pouvez retourner contre ses frères. Donc au début je conseille de prendre des grenades pour entrer facilement. Donc on les met ici. Grenade. Et maintenant... Voila. Vraiment le but de cette fusion c'est en fait qu'on va abuser du maître pour retourner leurs troupes contre eux. Et détruire leurs fortifications bien évidemment. Bon ils ont été notre axe, tant pis. Bon après par contre il faut toujours bien garder le maître en bon état. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors c'est pas forcément facile au début cette mission, je l'admets totalement. A force ou je chopais le coup de la faire. J'ai dû la faire plusieurs fois pour vraiment chopper la technique et je la trouve vraiment très intéressante cette mission. Parce qu'on a rarement des missions d'infiltration. Pourtant c'est des missions juste en charge. Bon les vaisseaux là, alors pourquoi ils étaient pensés qu'ils sont pas toujours des véhicules là-haut pour essayer de détruire ? Mais ça peut toujours être utile d'avoir quand même des troupes en plus au cas où euh... Pour défendre les maîtres. Et là le but c'est en fait vous capturez des prédateurs et vous détruisez en fait les tours de garde de la caserne. Unité attaquée. Et mon gars ! Bon j'admets pas au meilleur endroit pour combattre hein. Mais bon ça marche surtout bien donc on va pas s'en plaire. Unité attaquée. Et tant que ça marche... Tout est bon. Mais bon après le soucis... On recharge, on recharge ! Confirmé ! Confirmé ! Confirmé ! Bon par contre mes troupes sont pas aussi résistantes qu'un prédateur. Soyons honnêtes ! Unité ennemis en vue ! Prédateur ! Confirmé ! Unité attaquée ! Après les avantages de faire débordre c'est peut-être moins résistants qu'un prédateur hein ! Ennemis ciblés ! Mais ils ont aussi a priori avantage c'est qu'ils peuvent utiliser... Ils peuvent s'approprier du Tiberioth sur le champ de bataille. Ce qui améliorera leur système d'armement. Bâtiment capturé. Option pour l'égal construction. Entraînement. Objectif rempli. Sélectionnez une cible. Unité ennemie en vue. Nouvelle transmission. Emplacement de la station d'alimentation confirmé. Utilisez l'ingénieur pour capturer cette structure. Sélectionnez une cible. Oh non ! Di double cliquer au même endroit. Ca arrive. C'est arrivé. Sélectionnez la cible. Voilà, normalement on fait comme ça quand vous l'avez et hop ! Unité attaquée. Objectif rempli. Nouvelle transmission. Défense du GDI désactivée. activez profitez de l'arrivée des renforts pour éliminer les forces du gdi au nord de votre position on va raser munich génial voilà nos meilleurs réseaux sont là les renforts sont arrivés nos troupes de choc pour que nos troupes est plus puissante entre les unités attaquées quand une bonne majorité de leurs troupes et bien évidemment tout ce qui est vaisseau de guerre que nous on va déployer tout de suite pour les attaquer clairement qu'avec vos vaisseaux de guerre vous pouvez faire cette mission mais bon nous on va s'amuser correctement on va faire cette mission correctement et on va commencer notre assaut la montant en fait des vaisseaux de guerre dévastateurs c'est qu'ils sont très efficaces contre les structures et l'infanterie mais surtout les structures on en a dans nos caractéristiques d'appareil et de ce fait on va pouvoir en abuser et en plus les tenders qui ont une portée supérieure autour de l'anti-aérien c'est pourquoi tu peux dans les tempêtes ioniques bon vos vaisseaux de la super-planité vont servir à mettre les tempêtes ioniques pour réparer ces vaisseaux vous pouvez trouver que c'est une tâche ingrate mais en fait c'est juste tellement efficace que non, c'est pas un grave, c'est indispensable et l'ennemi a beau avoir plein de troupes parfois il y a des juggernautes, parfois il y a des mammouths de toute façon ça changerait en problème d'autant donné que vous avez des vaisseaux gardant plus puissance que les healers on a tellement plus de matériel que ça pose pas soucis ah bah voilà, les juggernautes arrivent bon après, c'est peut-être des vaisseaux anti-infanterie mais vous voyez, en tout cas parce que la structure et l'infanterie il n'y avait que niégé, moyen c'est comme tout quand vous avez beaucoup d'unités, vous pouvez vous permettre d'attaquer des sites qui sont pas adaptés ah bah voilà il y a un mammouth vous voyez, il arrive wow, jeune mec que j'utilise que mes vaisseaux il n'y a aucun truc à le faire mais bon, autant utiliser nos meilleures armes contre leurs troupes après il n'y a que maître, il va rester un portrait voilà, après vous pouvez envoyer vos assos massifs tout de suite avec toutes vos troupes on veut dire, ça sert tellement à rien on veut dire, ça sert à rien ah oui bon, ce qui est vraiment important avec cette faction c'est vraiment de faire un bon mix d'unités aériennes et d'unités terrestres mais généralement vous allez attaquer en même temps avec vos troupes terrestres supportées par vos troupes aériennes et voilà et on débloque le cinquième bulletin les envies dans les zones cibles ont échoué les populations indigènes sont réorganisées regroupées et contre-attaquées les populations indigènes exploitent les vulnérabilités et faibles découvertes pendant les opérations de combats initiales avantages initiales perdus le combat devient plus symétrique qu'asymétrique la spéréotactique et stratégique est prépondérante pas bon signe tout ça mission à peu près mais bon je considère que par rapport à mission d'avant elle est beaucoup plus rapide celle-ci elle est beaucoup plus simple aussi et voilà bon je vous spoil un peu la prochaine mission se passe en Croatie mais pour ça ça sera dans la prochaine vidéo je vous remercie de regarder cette vidéo j'espère que vous avez passé un agrément en ma compagnie je vous dis à une prochaine fois d'ici là portez vous bien et à ciao tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt à